Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Taxation des bénéfices exceptionnels des entreprises, notamment du secteur de l'énergie en raison de la guerre. Spéculation sur les matières premières et où est-ce qu'on en est d'ailleurs dans l'Union européenne sur la taxation des multinationales. On en débat cette semaine au Parlement européen. On en parle avec vous. Manon Aubry, vous êtes député européen à gauche. Bonjour et merci d'être avec nous. Et Claude Gruffat, vous êtes député européen à l'Ever Alliance Libre Europe. On en préfitra également pour que vous nous disiez un mot sur la présidence française de cette Union européenne qui vient de se terminer. Vous nous disiez un peu votre sentiment là-dessus. Alors on va parler de questions qui sont des questions d'économie mondiale, de finance mondiale, de fiscalité mondiale. On sait que dans ces questions-là, le diable est toujours dans les détails, bien entendu. La pandémie de Covid avait déjà bouleversé un certain nombre de chaînes d'approvisionnement. La guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix des matières premières, notamment de l'énergie. On va en parler en détail. Entraînant des profits tout à fait exceptionnels. Alors si je ne me trompe, dans une résolution qui avait été adoptée en mai, les députés avaient plaidé pour la création d'une taxe exceptionnelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Vous y êtes, vous en sortez, vous en débattez à l'heure actuelle. Alors il y a de nouveau un débat qui a lieu cette semaine, qui aura lieu cet après-midi, sur en gros la nécessité de taxer les entreprises qui ont fait des surprofits pendant cette crise, et en particulier les entreprises énergétiques, ce qu'on appelle les « windfall profits » en anglais. Mais de nouveau, en fait, la Commission européenne a toujours un énorme train de retard. Toujours la Commission européenne court derrière et finit par dire « Oui, peut-être qu'on a vu ce qui s'est passé, c'est intéressant. » L'Espagne, la première, et puis l'Italie, on dit « Nous, face à l'explosion des prix de l'énergie, on est prêts à intervenir sur le marché de l'énergie, à fixer un prix maximum et à le financer par une taxe sur les surprofits des entreprises énergétiques. » Des entreprises, on peut prendre l'exemple en France, comme Total, qui a fait un bénéfice record, non pas de l'histoire de Total, mais de l'histoire de tout le 4,40, c'est 15 milliards d'euros. Donc oui, elles ont les moyens. Quand tous les gens payent leur plein d'essence, plus de 100 euros à l'heure actuelle, derrière, c'est bénéfice maximum pour ces grandes entreprises énergétiques. Mais la Commission européenne est encore dans « Pourquoi pas ? Peut-être ? Il faudrait que… » En fait, là, on n'est plus à un moment où il faut inciter. On est à un moment où il faut réguler, parce qu'on a des millions de gens sur notre continent qui sont pris à la gorge, qui ne peuvent plus financer tout simplement leurs déplacements pour aller au boulot, pour aller en vacances. Et on peut intervenir, et ça doit être le rôle de la Commission européenne qui refuse de prendre à bras-le-corps cette responsabilité. – Quelles sont les étapes, j'allais dire, que le groupe fait à partir de maintenant pour arriver à ce qu'on est en train de dire là ? Parce qu'on en est loin pour l'instant, on n'y est pas encore. – Oui, on en est loin, et puis les chiffres… Moi, je reprends une étude de l'Oxfam qui est sortie récemment, qui a dit que toutes les 30 heures, il y a un milliardaire de plus qui se crée sur la planète, et toutes les 33 heures, il y a un million de pauvres supplémentaires qui ne mangent pas à leur faim sur cette planète. Donc, on voit comment les écarts se creusent et comment c'est explosif. Maintenant, on disait tout de suite, l'Espagne et l'Italie ont réagi, ben oui, et pourquoi ? Ce n'est pas étonnant que les pays du Sud soient les premiers à réagir en disant comment on finance cette pauvreté, et du coup, à se retourner vers les super profits. Donc, c'est un sujet sur lequel il faut absolument aller. On parle de l'énergie, moi je parle de l'alimentaire et l'agroalimentaire, parce que l'agroalimentaire, en ce moment, spécule énormément. Et du coup, on dit… Parce qu'il n'y a pas un problème de volume de production pour nourrir la planète. Aujourd'hui, même aujourd'hui, on a un problème d'accès. Et c'est les spéculateurs qui coupent l'accès, en raréfiant l'arrivée… C'est l'autre aspect de la question, effectivement, qui n'est pas simplement lié au profit et à la spéculation. Donc, ils raréfient par la spéculation l'accès aux marchandises, et puis après, du coup, on a des pays qui vont se retrouver affamés, comme l'Égypte, l'Afrique du Nord, enfin tout un tas de pays comme ça, qui étaient approvisionnés principalement par l'Ukraine et la Russie, et qui se retrouvent là dans une situation absolument catastrophique. Donc, il faut aller chercher les super-profits sur les entreprises de l'énergie et de l'agroalimentaire, et les taxer, mais les taxer sérieusement. Il faut que ces super-profits soient taxés le plus possible. Moi, je parle de 90% de taxation, on va voir ce que ça donne dans les discussions, etc. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces super-profits, ils sont notamment alimentés par les aides exceptionnelles post-Covid qui ont été décidées par l'Union européenne pour relancer l'économie et sauver les entreprises. Mais c'est les entreprises qui sont le plus près de la source, qui en profitent le plus. Et comme par hasard, les multinationales, qui derrière font des super-profits. Donc, en fait, si on les taxe, on ne fait que reprendre l'argent indu, qu'ils ont touché dans le cadre du plan de relance post-Covid, et ça n'est que justice que de faire cette redistribution. Et puis, cette fiscalité, cette justice fiscale, elle est d'autant plus évidente qu'en aucun cas, les plus démunis doivent faire les frais de ces crises qui se succèdent. La guerre, on ne l'a pas fabriquée, il y en a un qui l'a provoquée. La spéculation, c'est toutes les multinationales qui la fabriquent. L'Europe, Manon Brie, est la dimension au sein de laquelle ces questions, qui sont des questions vraiment fondamentales, celles qui se posent aujourd'hui, doivent être posées. L'Europe peut le faire, c'est la bonne dimension à l'heure actuelle. La difficulté pour l'Europe d'agir sur les questions fiscales, notamment, c'est le fait qu'elle décide à l'unanimité. Et c'est d'ailleurs une autre résolution qu'on a votée cette semaine. On en repasera dans deux minutes. J'anticipe peut-être un peu pour dire qu'il est question de mettre en place un taux d'imposition minimum sur les entreprises au niveau européen qui nous semble, pour nous, très peu pambitieux, mais qui a le mérite de poser sur la table la nécessité d'arrêter le nivellement par le bas où petit à petit, les entreprises sont de moins en moins taxées sous l'effet des paradis fiscaux européens. La difficulté, c'est que pour arriver à ce type de décision-là, il faut l'unanimité des États membres et donc l'accord de tous les États, y compris des paradis fiscaux d'ailleurs, et d'autres États instrumentalisent ces questions pour les bloquer. C'est le cas de la Hongrie et de la Pologne. Donc ça explique un peu la difficulté à agir sur les questions fiscales. Après, s'agissant d'une taxe sur les surprofits, la Commission européenne pourrait en prendre l'initiative. Mais là aussi, elle se dédouane encore de ses responsabilités en disant qu'il faut inciter, inciter, inciter. Moi, j'en ai marre en tant que citoyenne, y compris pendant la crise du Covid, où on m'a mis des règles hyper strictes. Nous, en France, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi plus d'une heure. Il fallait qu'on réponde de tous nos faits et gestes. Mais les grandes entreprises multinationales, elles, c'est juste, on leur passe un petit coup de fil en disant vous serez sympa de faire une petite ristourne sur le prix à la pompe pour, par exemple, l'essence pour Total. Franchement, qui croit à ce deux poids, deux mesures qui est absolument scandaleux et qui laisse des millions de gens dans la misère, parce que, du point de vue de la tour d'orée de la Commission européenne, en fait, ma conviction in fine, c'est qu'ils ne voient pas l'enjeu, qu'ils ne le comprennent pas. Si ces gens-là, par ailleurs, connaissaient ces difficultés matérielles, concrètes et financières, je me dis que peut-être ils se diraient, ouais, là, il faut agir, là, on va arrêter de passer des coups de fil aux entreprises, on va leur dire, maintenant, c'est la règle. Et d'ailleurs, vous, les entreprises, vous avez besoin des règles pour agir, vous êtes bien contents que le marché économique fonctionne bien, et bien, maintenant, vous allez respecter ces règles et on va vous taxer davantage pour financer une baisse des prix pour tous les gens. – Alors, justement, vous dites tous les deux, aux épris de l'énergie, augmentation du coût de la vie, inflation, ça touche très particulièrement, vous avez vu l'enquête de l'INSEE, les résultats qui sont sortis il y a quelques jours sur les ménages à faible revenu, qui ont vu leur situation se dégrader, bien sûr, à cause du Covid, mais surtout aussi depuis. Vous en débattez à l'heure actuelle, comment on peut faire pour que, effectivement, ces surprofits, au cas où on les récupère, aillent à ceux qui en ont besoin ? Comment c'est possible, techniquement ? – Vous en avez débattu, vous en avez discuté. – Une décision de fléchage, c'est-à-dire que si on récupère ces fonds, on décide en même temps qu'est-ce qu'on en fait et comment on les redistribue, parce que la question de la fiscalité, ce n'est pas le tout de faire du prélèvement, mais après, derrière et en même temps, on doit trouver la solution de la redistribution. Et je pense que là, on n'est pas à court d'idées sur la redistribution. Pour moi, ce n'est même pas une question. – On va revenir peut-être d'un petit mot quand même sur ce feuilleton dont vous parliez de la taxation des multinationales, en redisant ce qu'a apporté, j'allais dire, la cession. Cette cession-là, qu'est-ce que ça a apporté par rapport au feuilleton qui a débuté, on le rappelle, en octobre, en tous les cas, d'une manière claire, en octobre, quand l'OCDE a décidé d'un impôt mouillal de 15% sur le bénéfice des sociétés, qu'on avait jugé historique à l'époque, avec les remarques que vous allez peut-être refaire sur le fait qu'il était historique ou pas, qu'il valait le coup ou pas, pour dire à quel point on en est aujourd'hui que cette question revient au Parlement européen. – Vous savez, moi, ça fait plus de 10 ans que je me bats sur la question de la taxation des multinationales, et à l'époque, avant d'être élue, quand j'étais à Oxfam, et qu'on défendait un taux d'imposition minimum, on avait l'impression de parler une langue que absolument personne ne comprenait. Donc, je vais essayer de voir au moins le côté positif, c'est qu'on a gagné la bataille culturelle de la nécessité d'un taux minimum. Mais je vais m'arrêter là, parce que comme souvent, en fait, ils sont très forts au niveau de, à la fois des négociations internationales, mais aussi à l'échelon européen, pour reprendre les idées et les vider de leur sens. Ils ont fait pareil sur la transparence fiscale des multinationales, où ils ont repris l'idée, et en réalité, ils l'ont vidée de son sens et vidée de son effectivité, puisque c'est une transparence à trous. Et là, ils ont fait la même chose. Taux d'imposition minimum, d'accord, mais à 15%, ce qui est un taux extrêmement bas. Pour vous dire, dans l'Union européenne, il n'y a que deux États qui sont en dessous, la Hongrie et l'Irlande. Et donc, l'ensemble des États membres ont un taux supérieur à cela. Donc, oui, OK, on harmonise, mais c'est toujours la même chose au niveau de l'Union européenne, on harmonise par le bas. Et ça, ça profite aux grandes multinationales qui payent le moins d'impôts possible. Donc, évidemment, ce projet, pour nous, il n'est pas satisfaisant en l'État. Mais il faut poser la question d'avoir un taux minimum pour ensuite pouvoir en augmenter le taux. Et ce qui est frappant, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que la Hongrie et la Pologne ont bloqué ce projet. Et donc, ce qu'on a voté cette semaine, c'est non seulement une dénonciation de ce veto apporté par ces pays d'extrême droite, soit dit en passant, comme quoi, la preuve, l'extrême droite n'est jamais du côté du peuple, n'est jamais du côté de la lutte contre l'évasion fiscale, parce que ce sont des États d'extrême droite qui bloquent ces avancées à minima, comme je le décrivais. Et ce qui est intéressant, pour la première fois, on ouvre la porte à ce qu'on appelle une majorité qualifiée. C'est la nécessité de sortir de cette règle de l'unanimité. Première option, ça, il faut changer les règles et les traiter. Et c'est évidemment un travail sur le long terme. Deuxième option, faire ce qu'on appelle la coopération renforcée, c'est faire à quelques États sans les États qui bloquent. Et là, moi, j'ai une question pour Emmanuel Macron. Quand il se justifiait de ce nivellement par le bas et de ce texte à minima, il disait, oui, c'était pour avoir l'ensemble des États membres. Pardon, mais avec ce truc à minima, vous n'avez pas l'ensemble des États membres. Donc, autant faire un truc qui fonctionne et qui est efficace dans la lutte contre l'évasion fiscale avec un nombre d'États membres qui le veulent. Et c'est pour ça que nous, pour finir là-dessus, nous n'avons eu de cesse de proposer ce qu'on appelle un impôt universel, qui est un nouveau calcul, une nouvelle forme d'imposition des entreprises en calculant leur activité réelle dans chaque pays où ces entreprises sont présentes et l'impôt qu'ils devraient payer, ce manque à gagner, on le calcule au niveau international et on récupère notre part qui est due en France sous tous les États membres qui souhaitent participer à ce projet. Je pense que c'est ce grand projet que nous devrions mettre en œuvre. Et j'ai même la conviction que si un certain nombre d'États membres, comme la France ou d'autres, pas avec Emmanuel Macron, ça j'en suis sûr, mais si un certain nombre d'États membres prenaient ça à bras-le-corps, alors ils pourraient entraîner dans leur sillage d'autres États. Et c'est comme ça aussi qu'on bouscule les règles européennes. Moi, je ne crois pas à cette unanimité permanente qui fait qu'on n'avance pas et qu'en attendant, ce sont les multinationales qui, elles, avancent en ne payant pas d'intérêt. Justement, Claude Ruffin, on rebondit sur cette question. Est-ce que la France, on vient au bilan, on commence à parler du bilan de la France dans sa présidence. Est-ce que la France a fait ce qu'il fallait faire sur cette question de la justice fiscale ? C'est précisément un échec de la présidence française, notamment la taxation des multinationales puisque c'était une priorité. C'est fini et ce n'est pas abouti. Donc, ça, c'est un échec cuisant. Et ça, cette question, le Conseil est assis dessus depuis plus de 20 ans, la question de l'unanimité et ils ne veulent pas passer à la majorité relative de manière à ce qu'on puisse avancer. Moi, ce que je voudrais juste expliquer pour que nos auditeurs comprennent bien ou nos lecteurs comprennent bien, c'est que si on le faisait à la majorité relative, la Hongrie signe pas, la Pologne signe pas, et alors, c'est pas grave, les 26 autres ou les 25 autres pays le font et ce qui n'empêcherait pas aux multinationales hongroises ou polonaises d'être taxées sur les autres territoires européens sur lesquels elles sont implantées. Donc, je ne comprends pas qu'on ne saisisse pas cette opportunité pour la faire avancer et puis pour l'élargir à toutes les questions de fiscalité, comme c'était évoqué, parce que c'est tellement fondamental et c'est tellement important de construire, de continuer à construire l'Europe. Parce que derrière, quand même cette construction, si l'Europe est capable de lever des taxes et des impôts pour se créer son propre budget, on va probablement passer de l'Union européenne à la Fédération européenne et on va franchement passer là à une puissance européenne qui va prendre une autre dimension. Mais il faut lever ces questions. Si on ne passe pas ce cap, on va rester sur une Europe qui va finir par vieillir et qui va plus se doter de ses outils nécessaires pour son avenir et son futur. On est en train de voter l'entrée de nouveaux pays. Il va falloir des ressources budgétaires complémentaires. Là, on est en train de patiner malheureusement et la France, vu sa dimension, n'a pas joué son rôle sur ce sujet. Et peut-être aussi de redonner de la crédibilité à l'Europe, il faut le dire, qui n'est pas énorme à l'heure actuelle, pour la raison que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire que l'argent qui va être récupéré, il va servir à des besoins qui sont des besoins prégnants, réels, importants à l'heure actuelle, liés à des questions, on parlait de la crise alimentaire, dans certains pays, c'est le cas, on n'en est pas loin, dans certaines catégories sociales aussi, dans les pays européens, qui se cumulent avec d'autres choses qui sont en train de nous arriver. On parle de sécheresse, par exemple, on parle de cette crise qui est en train d'arriver de ce côté-ci. Donc, il y a quand même un certain nombre d'indicateurs qui nous disent que tout ça va dans le mauvais sens et qu'il serait bien qu'il y ait un signal qui concerne un peu les gens, j'allais dire, tout simplement. Oui, de nouveau, on voit à quel point l'Union européenne est souvent déconnectée de la réalité des gens. Moi, à chaque fois que j'entre dans l'hémicycle, je me dis, mais en fait, on a besoin de faire résonner la voix des millions de gens qui sont très loin de Bruxelles et qui se disent, OK, qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font pendant la crise du Covid ? Bon, les États, ils se battaient entre eux pour se voler des masques ou des respirateurs. Depuis, OK, ils ont fait un plan de relance au niveau européen, mais ils demandent des contreparties économiques, notamment la réforme des retraites dans le cas de la France. Et puis là, s'agissant de la crise que nous connaissons, la crise des prix, l'Union européenne va à tâtons, ne fait pas d'achats communs groupés pour essayer de faire baisser les prix parce que ces prix élevés, ils sont liés à la spéculation, n'agit pas pour limiter les prix de l'autre côté pour les citoyens et ça prouve, ça démontre la déconnexion de nouveau de l'Union européenne avec la majorité des citoyens. Sur fond aussi d'accords internationaux commerciaux qui ne vont pas non plus dans le bon sens à leur accueil. Exactement, avec l'accord avec la Nouvelle-Zélande qui est le dernier accord. En fait, pendant la crise du Covid, on a un peu mis entre parenthèses certaines mauvaises habitudes et les choses ont été gelées. Et là, ils se disent il faut aller vite. Et donc, et vas-y qu'on te signe un accord avec la Nouvelle-Zélande qui a été signé la semaine dernière, un accord de libre-échange pour que les gens se rendent bien compte. La Nouvelle-Zélande, on ne fait pas plus loin, c'est littéralement l'autre bout du monde. On va baisser les barrières douanières, donc on va favoriser le commerce avec ce pays sachant que c'est un pays qui est le premier producteur au lait de lait au monde. Ce qui veut dire qu'on va faire venir de l'autre bout du monde du lait produit dans des conditions différentes alors que nos propres producteurs de lait ont du mal à écouler leur stock. C'est des productions notamment de viande, etc., agricoles de manière générale dans des conditions extrêmement différentes de celles de la France avec des herbicides et des pesticides qui sont autorisés en Nouvelle-Zélande et qui sont interdits ici dans l'Union européenne. Et donc, c'est un suicide collectif de reprendre cette marche forcée de signature d'accord de libre-échange. Et moi, je le dis clairement et je sais que Claude sera d'accord avec moi, notre groupe de la gauche au Parlement européen, le groupe des Verts, on a toujours été extrêmement ferme sur notre refus de ces accords de libre-échange et on continuera à se battre dans cet hémicycle pour protéger nos industries et notre production européenne. Il en va de notre souveraineté et il en va évidemment d'un enjeu climatique. On parlait de la nouvelle... Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le paquet climat qu'on a voté à l'avant-dernière session sur la question de la taxe carbone aux frontières, sur la question de l'arrêt des pesticides interdits à l'intérieur de l'Union mais importés, la déforestation importée, toutes ces grandes questions qui sont extrêmement importantes pour le climat mais qui sont aussi tellement concurrence déloyale pour les producteurs d'ici et qui donc mettent à mal notre propre souveraineté alimentaire. Donc c'est majeur que ces questions-là avancent et quand on voit qu'aujourd'hui ici on dit qu'on fait oui mais en 2032, en 2034, en 2035. Mais tous ceux qui raisonnent comme ça et c'est 80% du Parlement ici parce que le Parlement est à 80% à droite, il faut dire clairement les choses. Ils sont climato-sceptiques. C'est l'économie d'abord, l'écologie après et le social après mais ça veut dire qu'ils n'y croient pas. Un vrai problème de climat et d'écologie qui est sérieusement mis en jeu et très rapidement. Le GIA qui n'arrête pas de nous le rappeler tous les 3 mois, 6 mois en sortant des rapports plus catastrophiques les uns que les autres sur les perspectives. Mais moi ça me rend c'est très attristant de voir qu'on a autant de collègues ici qui n'y croient pas. Qui n'y croient pas. C'est dramatique pour l'avenir. Dans la suite de ce que vous disiez, on parlait de la Nouvelle-Zélande tout à l'heure, il y a eu également une résolution d'urgence sur le Brésil. Un mot sur cette résolution puisque ça touche à la question de la déforestation bien entendu. Un mot sur cette question du Brésil à l'heure actuelle ? Sur la question de... Sur la question de... Il y a eu un débat sur le Brésil et sur l'urgence autour du Brésil ? L'urgence autour du respect des droits de l'homme, etc. Avec les attaques qui ont eu lieu sur notamment les journalistes qui sont allés là-bas et qu'on a retrouvés en morceaux dans la rivière. Il y a eu contexte dont vous parliez de déforestation, d'agriculture intensive, etc. C'est ça. Et avec les accords du Mercosur qui sont aussi en filigrame derrière. Encore un de plus par rapport à ce qu'on évoquait. qui risque de reprendre du poil de la bête à la fin de l'année puisque si Lula prend le pouvoir et qu'il gagne les élections, on risque de fortement réentendre parler avec tous les enjeux que ça a sur les peuples autochtones, sur évidemment l'écologie et la biodiversité locale. Mais il faut se mettre en tête que quand on est face à la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète. Ce n'est pas le poumon du Brésil. Donc on est tous concernés par cette question et ces accords sont tellement climaticides que là, il va falloir encore monter au créneau sérieusement sur le sujet, bien sûr. Un mot, on avait dit qu'on en parlerait, Manon Aubry, sur le bilan de la présidence française. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Beaucoup de mots et peu d'actes. On peut les prendre dans l'ordre. Sur la question climatique, un des rôles principaux qu'a joué cette présidence française de l'Union européenne, c'est de faire la promotion extrêmement active du gaz et du nucléaire pour l'inclure dans ce qu'on appelle la taxonomie qui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé comme vote aujourd'hui, la taxonomie, c'est la définition des énergies vertes et donc la Commission européenne, sous insistance de la France, a proposé que le gaz, qui est quand même le premier responsable des émissions de gaz à effet de serre en Europe, soit considéré comme une énergie verte et que le nucléaire, avec toutes les questions et les problèmes que ça pose, notamment en termes de gestion des déchets radioactifs, soit aussi considéré comme une énergie verte pour flécher les investissements vers le gaz et le nucléaire. Et pour aller dans ce sens et pour faire en sorte que ce soit adopté, Emmanuel Macron s'est allié avec l'extrême droite, avec Viktor Orban en Hongrie, cette alliance de la République en marché de l'extrême droite, c'est celle qui a présidé nos débats au Parlement européen. Alors nous, on s'est mobilisés, la gauche, les verts, on s'est mobilisés ensemble. D'ailleurs, on a fait un peu la nupe aussi ici puisque nos amis socialistes aussi ont voté cette objection où on a déposé ce qu'on appelle une objection pour s'opposer à cette classification du gaz et du nucléaire dans les énergies vertes. Et donc, cette objection, elle vient tout juste d'être rejetée à l'instant, on sort tout juste du vote, ce qui est, je pense, extrêmement coupable de la part d'Emmanuel Macron d'avoir joué à ce rôle, à ce jeu extrêmement dangereux. il est en train littéralement de sacrifier notre avenir et il devra, je pense, répondre de ces manœuvres extrêmement dangereuses avec l'extrême droite et qui, je pense, sont extrêmement... – Moi, je voulais juste rajouter, pour aller dans ce sens-là, le nucléaire, vous savez que c'est l'énergie intermittente naissante. Vous savez qu'aujourd'hui, on a cinq centrales qui sont arrêtées en France parce que les rivières n'ont plus assez d'eau pour les refroidir. Donc, soutenir un avenir énergétique à travers une indépendance qui n'est pas assurée sur la matière première, c'est-à-dire l'uranium, dont on n'en a pas en Europe, donc il faut aller la chercher, sur le fait que le climat est en train de nous dire qu'on va avoir des vrais problèmes pour faire fonctionner les centrales, sur le fait que le coût de l'énergie nucléaire pour le citoyen, c'est 120 euros le mégawatt. Le coût de l'énergie renouvelable, c'est 42 euros le mégawatt. L'énergie nucléaire dont on a besoin là maintenant, on va être capable de la mettre en production à partir de 2040. Un parc éolien offshore en mer, on le met en œuvre en une dizaine d'années. Donc, la réactivité, la rapidité, le coût, tous ces éléments plaident en faveur des énergies renouvelables et on fait un choix complètement inverse et on va sur ce qui est plus coûteux, ce qui est plus polluant. Et les déchets nucléaires, c'est 200 000 ans quand même de déchets pour notre descendance. Donc, franchement, je ne vois pas où sont les feux au vert pour faire ce choix, sinon les lobbies de l'industrie qui sont aujourd'hui portées par le président de la République française. Vous faisiez allusion à la NUP. On est en Europe, là, on ne parle pas de la politique sociale, mais tout de même, on dit quand même qu'il y a une proposition de loi qui vient de déposer par la NUP sur des vraies questions quotidiennes des gens, sociales, le blocage des prix des loyers, les carburants, l'augmentation du SWIC. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose et c'est assez intéressant de voir que les débats que vous avez ici au Parlement européen se retrouvent quand même, sont très liés à leur actuelle. Évidemment, et quand on se bat à Paris pour le blocage des prix des produits de première nécessité, on fait la même chose ici à Strasbourg ou à Bruxelles et ce combat, on le mène de concert et moi, je suis très fière que cette coopération, finalement, on a été un peu précurseur ici au Parlement européen puisqu'on a davantage l'habitude de travailler ensemble. Il se trouve que Claude et moi, on siège dans la même commission et c'est un plaisir en plus de travailler ensemble et j'espère qu'on va pouvoir continuer à donner davantage de poids parce que, par exemple, il était question du paquet climat précédemment, c'est parce que la gauche a su se mobiliser et s'unir qu'elle a pu aussi faire tomber la stratégie de la droite et l'extrême droite qui avait dans un premier temps vidé le paquet climat de sa substance et vous savez, ici au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a la majorité absolue mais il n'y en a même pas deux qui ont ensemble la majorité absolue. Donc, on est encore plus habitués à devoir former des majorités et je crois qu'on doit aussi montrer la voie si on a une nécessité de former des majorités de gauche pour défaire ce que LREM est aussi ici en train de faire, c'est-à-dire une alliance avec l'extrême droite de circonstance. le paquet climat français commence à ressembler au Parlement européen du point de vue du demi-cercle. Merci. Non, un mot encore Claude Ruffin ? Non, mais sur le fait que les gauches soient capables de se rassembler pour porter des projets aussi importants pour les gens dont on est issus, c'est-à-dire la France d'en bas pour reprendre des expressions pas très gentilles mais qui ont tellement été utilisées que tout le monde comprend de quoi on parle. Moi, ça me paraît important, c'est vrai, et que concevoir une politique qui soit à ce service-là, c'est important. Concevoir un fonctionnement de l'Europe durable qui prend de plus en plus de poids et qui pose structurellement les choses dans ce sens-là, c'est pour moi important également. Donc, l'avenir est devant nous par rapport à ça et ce que j'espère, c'est qu'au procès NG Séance, les citoyens et citoyennes européennes, ils nous envoient plus nombreux que 15% au Parlement européen mais qu'on passe à des volumes nettement et significativement plus importants de manière à ce qu'on puisse les défendre d'une manière complètement différente de ce qu'on fait. Merci à vous. Nous, on est là à l'humanité pour donner de la voix à ceux dont vous êtes en train de parler qui prend forme depuis plusieurs années maintenant mais qui commence à, je trouve, prendre forme d'une manière intéressante. On est là pour en parler. Merci Manon Aubry, merci de votre brufade dans un sens ou dans l'autre et merci à vous qui nous avez suivi. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.